C'est resté un travail de patience, la curieuse alliance entre le cambouis et l'électronique. L'atelier de mécanique est bien connu des chauffeurs routiers et le logo Renault trône à l'entrée. Mais si nous étions chez Bourlier ce jour-là, c'était d'abord pour remonter le temps. Dans cette concession de poids lourd, avant de vendre du Renault, on vendait du Berlier. Et si le souvenir de la marque est très présent, c'est parce qu'ici, c'est la même famille qui est au volant depuis 90 ans. Le poids lourd, mon grand-père, mon grand-oncle, mon oncle, mes parents, j'ai baigné dedans. Donc les camions, depuis tout gauche, je regarde les marques sur la route et forcément, un jour ou l'autre, on a envie de le conduire. C'est dans la logique des choses. C'est le grand-père et le grand-oncle qui ont créé l'entreprise à Montbéliard en 1928. Marius Berlier est alors venu les voir pour leur proposer des camions. Une relation commerciale qui ne cessera jamais et qui se poursuit encore aujourd'hui. En fait, Renault Trucks, qui n'est que le nom, la succession du nom de Berlier, cette gamme est restée effectivement identique, entre guillemets, identique avec les évolutions techniques qu'on peut envisager, tant en termes de moteur que de confort. Mais on a regardé cette palette large où on touche tout un panel de clientèle important. Et pour nous, le client porteur régional est aussi important que le client transporteur national. Frédéric incarne avec son frère la troisième génération de dirigeants chez Bourlier. Et il se souvient très bien de sa rencontre avec le grand patron de Berlier, Paul, le fils de Marius. Il y a deux phrases qui m'ont marqué avec ce personnage, qui sont vraiment la notion du service du camion. La première chose qu'il disait, il disait le premier client, le vrai patron d'entreprise, c'est le client. On doit tout faire pour que lui, il ait satisfaction, parce qu'il a le pouvoir de mettre tout le monde dehors, y compris moi. Et la deuxième chose qu'il m'a donnée en tant que capitaine d'industrie, c'est « je vous crois, mais j'irai voir ». C'est deux phrases qui m'ont marqué fortement chez Paul Berlier. Hormis l'empathie du personnage, le charisme de la personne, parce que c'est une personne avec un fort charisme. En Franche-Comté, on se souvient bien de ce patron atypique, dont l'entreprise va employer près de 25 000 personnes au milieu des années 70. Mais c'est aussi l'époque où le marché du camion se restructure. L'Etat s'en mêle, Renault prend alors les commandes, et la marque Berlier disparaît. Désormais, vous ne travaillez plus pour Berlier, mais pour Renault. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour nous, les ouvriers, Berlier, c'était notre père. C'était quelque chose. Mais là, on ne connaît plus personne. J'aurais préféré continuer à travailler pour Berlier. Pourquoi ? Parce que Popole, on le connaissait bien. Quand il roule dans son vieux TR 280, Roger Triboulay, lui aussi, comme beaucoup de collectionneurs, se désole toujours 40 ans après de l'injustice faite à Paul Berlier. Pour moi, ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Berlier, c'était une identité, c'était un nom. Pour moi, ça devait rester Berlier. Ils étaient parfaitement capables de sortir des véhicules inhostifiables que ce qu'on voit aujourd'hui. J'en suis convaincu. Mais nous allons voir que dans la région lyonnaise, des passionnés, parfois même des proches de Paul Berlier, s'emploient à préserver ce patrimoine unique en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada